Connaissez-vous l'appli Academy ? Ce programme proposé par Microsoft permet aux étudiants d'acquérir des compétences dans le développement pour Windows 8 et Windows Phone. C'est aujourd'hui l'occasion de rencontrer les diplômés de la seconde promo. Ils étaient invités à Paris pour recevoir leur prix et leur certification Microsoft. Nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir plus sur eux et sur ce que le programme leur a apporté. Je m'appelle Benoît Garot, j'ai 18 ans, je suis originaire du Lotté-Garonne et je suis en école d'informatique et je développe depuis deux ans. Je m'appelle David Bottiot, j'ai 21 ans, j'étudie à l'EPSIA-RAS. J'ai commencé à développer il y a 4 ans grâce à ma formation et les technologies Microsoft telles que VB.NET et C-Sharp, il y a 2-3 ans. Je m'appelle Idovic Cassot, j'ai 23 ans, je suis originaire du Languedoc-Roussillon, la ville de Pesnas, je suis dans une école d'ingénieurs en deuxième année de classe préparatoire et ça se passe super bien, ça fait à peu près un an et demi, deux ans que j'ai commencé à développer. C'est Rémi Santos, j'ai 19 ans, j'habite à Bordeaux où je fais des études d'informatique à l'école 1G-SUP. Je me tourne surtout vers le développement, j'ai commencé il y a 2-3 ans en faisant du web, du site internet et petit à petit je me tourne vers le mobile. Alors j'ai entendu parler de l'Apply Academy par les réseaux sociaux et par d'anciens élèves de mon école. Moi j'ai entendu parler de l'Apply Academy lors d'une conférence dans mon école d'un expert à Microsoft et j'ai tout de suite vu l'opportunité vraiment de découvrir les technologies Windows Phone, Windows 8, d'apprendre à développer dessus parce que je ne connaissais pas du tout avant. Les premières personnes à avoir parlé de l'Apply Academy sont des amis qui sont également dans mon école, qui ont participé à la première édition, ils m'ont dit que c'était super, qu'il fallait que je fonce, qu'on s'améliorait vraiment énormément dans le langage de développement. Et en effet je ne regarde pas du tout parce que je me suis amélioré énormément dans le C Sharp, que je pensais à une technologie très difficile. J'ai découvert le programme Apply Academy grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce aux vidéos disponibles sur le blog étudiant.ms. A partir du moment où j'étais sélectionné, j'ai bénéficié d'accompagnons personnalisés, on a eu un groupe Facebook, des forums, des soirées de code où on a pu tous s'entraider. C'est un moment convivial dans lequel on se retrouve tous et on s'entraide pour réussir à développer les applications. A partir de là, j'ai découvert des nouvelles choses et développé mes applications. Ce que j'ai préféré dans l'Apply Academy, c'est la bonne entente entre les participants. Grâce aux réseaux sociaux, dès qu'on avait une question, il y avait toujours quelqu'un à n'importe quelle heure pour nous aider à y répondre. J'ai développé pour Windows 8 et Windows Phone 8 et suite à l'intervention d'un coach dans mon école, j'ai pu découvrir la technologie Azure. A Pombard, ça a été surtout de pouvoir bénéficier d'aide de la communauté Apply Academy, donc aussi bien des étudiants que des coachs, pouvoir se lancer dans cette aventure sans être tout seul. Durant le concours Apply Academy, mon application Bataille Naval a été mise en avant par Microsoft. Je l'ai développée sur Windows 8 et Windows Phone, car la portabilité entre les deux est très simple. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir plus de 20 000 téléchargements, ce qui me paraît énorme. Le concept est très simple, il ne révolutionne rien du tout. C'est la Bataille Naval comme on la connaît, mais je me suis concentré sur le design et je pense que c'est ce qui a plu aux utilisateurs. Mon conseil, ce serait de s'investir dès le début, parce qu'on n'a que trois mois pour développer six applications, trois sur Windows Phone et trois sur Windows 8. Et il faut également cumuler 300 téléchargements sur chacune d'elles. Si je peux donner un conseil de ce que j'ai appris au cours du programme, c'est qu'on peut toujours repousser ses limites. Si j'avais un conseil, ce serait de ne pas hésiter à se lancer dans cette aventure Apply Academy. Peu importe si on s'y connaît bien ou pas dans cette techno, il y aura des gens qui seront là pour nous aider et c'est vraiment une occasion. Si comme Benoît, Rémi, Ludovic, David et tous les autres participants, vous êtes étudiant et que le développement pour Windows Phone et Windows 8 vous intéresse, suivez toutes les infos de Microsoft et les prochaines promos de Apply Academy sur le site étudiant.ms.